Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà même si mis à nu j'ai peur, oui me voilà dans le bruit et dans le silence. Et ce, sans aller au conservatoire, alors je vous laisse d'ores et déjà mettre un pouce bleu et partager cette vidéo à fond. Ok, alors comme d'habitude, la première chose que l'on va venir faire, et bien c'est analyser les accords de cette chanson pour que vous sachiez exactement ce que vous allez jouer, ainsi que le nombre d'accords contenus dans cette chanson. Les accords que vous allez trouver sur ce titre sont les suivants. Ça peut faire peur, mais en même temps, il n'y a rien sans travail, donc vous allez y arriver. On va tout d'abord prendre les accords un par un et les décortiquer pour voir les notes avec lesquelles elles sont composées. Donc pour le Ré mineur, il sera composé du Ré, Fa et La, comme ceci. Ensuite, nous aurons le La mineur composé du Do, du Mi, ainsi que du La. Pour le La mineur sur basse de Do, et bien c'est la même chose, donc c'est toujours un La mineur. C'est juste qu'on verra plus tard qu'en fait finalement c'est juste la basse qui est jouée par la main gauche, qui va faire que cet accord va sonner différemment du La mineur qu'on a vu précédemment. Ensuite, nous aurons le Si bémol majeur composé du Ré, du Fa, ainsi que du Si bémol, comme ceci. Ensuite, nous aurons le Sol mineur, donc composé du Ré, Sol et Si bémol. Ensuite, nous aurons le Mi mineur 7 bémol 5 composé du Ré, du Mi, du Sol, ainsi que du Si bémol, comme ceci. D'accord ? Un petit peu compliqué, mais encore une fois, vous allez y arriver. Ensuite, nous aurons un La 7 dièse 5 composé du Do dièse, du Fa, ainsi que du La. D'accord ? Et ensuite, pour terminer, nous aurons le La majeur composé du Do dièse, du Mi, ainsi que du La. Ok, donc maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger la fiche PDF qui est associée à ce tuto, et de mettre la vidéo en pause afin de vous entraîner quelques minutes sur ces accords. Faites-les juste comme ça, sans vous prendre la tête. Croyez-moi, ça ne sera que plus facile pour la suite de la leçon. C'est à vous de jouer. On va donc maintenant passer à la main gauche, donc même chose pour le Ré mineur. La basse que vous allez venir plaquer avec votre main gauche sera donc le Ré. Sachant que si vous voulez, vous pouvez aussi mettre, si vous le pouvez, l'octave Do dessus. Pour le La mineur, vous allez venir jouer votre accord de La mineur comme ceci. Et ensuite, vous allez venir plaquer la basse de La. Pour l'accord de La mineur sur basse de Do, donc c'est ce que je vous disais avant, c'est maintenant que vous allez vraiment comprendre la différence. Donc le La mineur que vous venez de jouer avec l'octave de La, ça c'est pour le La mineur normal. D'accord ? Maintenant, le La mineur sur basse de Do, et bien vous allez venir jouer la basse de Do, tout en gardant l'accord de La mineur. Et ça nous fait ceci. D'accord ? Pour l'accord de Si bémol majeur, et bien vous allez venir jouer votre accord de Si bémol comme ceci, et plaquer en toute logique la basse de Si bémol. Pour l'accord de Sol mineur, c'est exactement la même chose, donc vous allez venir plaquer votre accord de Sol mineur comme ceci, et avec votre main gauche, vous allez venir jouer la basse de Sol. Pour l'accord de Mi mineur 7 bémol 5, et bien vous allez venir jouer votre accord de Mi mineur 7 bémol 5, et ensuite vous allez venir plaquer votre basse, donc la basse de Mi. Pour l'accord de La7 dièse 5, vous allez venir jouer votre accord comme ceci, comme vous l'avez appris, et vous allez venir plaquer la basse de La. Et ensuite La majeur, donc pareil, basse de La, et l'accord de La majeur. Do dièse Mi La. Donc si on récapitule, ça fait Ré mineur comme ceci. Merci le scooter. La mineur, comme ceci. La mineur sur basse de Do, comme ceci. Si bémol majeur. Sol mineur. Mi mineur 7 bémol 5. La7 dièse 5. Et La majeur. Et ça va se compliquer un petit peu avec la rythmique, effectivement, donc on va pouvoir passer à ça tout de suite. Donc on va commencer par l'intro. Donc dans un premier temps, nous allons utiliser les accords de Ré mineur et La mineur. Seulement. D'accord ? Dans un premier temps. Pour gagner du temps, je vais directement chanter les paroles en même temps, comme ça vous comprendrez mieux ce qui se passe et surtout où nous en sommes. Donc d'abord, on va commencer avec une boucle sur le Ré mineur et le La mineur, que l'on va venir jouer successivement deux fois de suite. Pour la rythmique, pour le début, on va rester super simple. Donc on va jouer basse plus accord que l'on va laisser couler tranquillement. Je vous fais tout de suite un exemple. Ecoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Ok ? Ensuite, nous allons changer de boucle et de rythmique. Donc je vais vous montrer tout ça avec le chant. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. D'accord ? Donc en gros, La, la rythmique, c'est de jouer chaque accord quatre fois. Donc basse plus accord quatre fois. Et ensuite, on va passer à l'accord suivant. D'accord ? Donc je vous laisse avec la grille. Donc si on reprend depuis le début, ça fait Ré mineur une fois, La mineur une fois. Ré mineur une fois, La mineur une fois. Et ensuite, on va passer du coup à cette rythmique où vous allez venir jouer les accords quatre fois. Ecoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. D'accord ? Ok, alors là on vient de terminer le premier couplet. Donc premier couplet qui, comme je vous l'avais dit dans l'intro, va déboucher sur le premier refrain. Donc je vous mets tout de suite à l'écran la grille, l'ordre des accords de ce refrain. Donc pour ce refrain, vous allez venir jouer le Ré mineur quatre fois. La mineur basse de Do quatre fois. Si bémol majeur deux fois. Sol mineur deux fois. Mi mineur sept bémol cinq deux fois. La sept diès cinq une fois. Et la majeure une fois. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. On va passer désormais au deuxième couplet qui va s'orchestrer de la même manière que le premier couplet. Donc si on reprend les mêmes accords, et bien ça va nous donner quelque chose comme ça. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de chose, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Pareil, testez différentes manières de jouer les accords pour ainsi donner du relief à votre jeu. Après cela, nous aurons de nouveau le refrain que vous savez déjà jouer, sauf que cette fois, la rythmique va changer, mais je vous assure que les accords, eux, ne changent pas. Cette fois, nous allons jouer la basse, puis deux fois les accords, comme ceci. Donc en fait, ça s'appelle un triolet. D'accord ? Donc... Voilà, 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 voilà qui je suis. D'accord ? Et ensuite, du coup là, vous faites le refrain deux fois, mais c'est exactement les mêmes accords. Donc après ce refrain, qu'est-ce que nous aurons ? Nous aurons un troisième couplet suivi d'un troisième refrain. Sachant que le troisième couplet se joue exactement comme les deux autres couplets, et le refrain, troisième refrain, du coup, va se jouer exactement pareil avec la rythmique que vous venez tout juste de voir. Vous allez ensuite venir répéter les accords du refrain une nouvelle fois, là où Barbara Pravi chante Voilà ! Voilà ! Voilà ! Et du coup, vous allez en fait également devoir accélérer le rythme. Donc... comme ça... Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Ok ? Nous arrivons donc au terme de cette vidéo. Si vous avez réussi toutes ces étapes, vous réussirez parfaitement à jouer cette magnifique chanson de Barbara Pravi en vous accompagnant au piano.